Dans les cahiers d'intentions que les fidèles remplissent dans les églises, ou même dans les intentions déposées ici, sur notre programme, j'ai noté que les demandes de guérison adressées au bon Dieu sont nombreuses. C'est bien, cela s'est toujours pratiqué dans l'église et je le fais moi-même. Alors, la guérison d'une maladie est-elle notre urgence la plus absolue ? Dans nos maladies, parce que nous en avons parfois plusieurs, de laquelle être délivré en priorité ? Quelle est la grâce dont nous avons le plus besoin ? Il est intéressant de se poser la question et le pas d'épi ou pointe du doigt les demandes de guérison les plus nécessaires. Voyons ces conseils. Et en clôture de cette vidéo, je vous laisserai une prière qui vous aidera et que vous garderez précieusement. J'en suis absolument certain. Chers amis fidèles du pas d'épi ou, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du pas d'épi ou. Je vous prie de me dire dans vos commentaires si l'épisode de la vie du pas d'épi ou que nous allons survoler ne vous fait pas une impression de déjà-vu. Allez, je vous aide un peu plus. Serez-vous étonné ou pas de trouver ce fiolet du pas d'épi ou dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, tant il est proche de ce que nous racontent les évangélistes ? Et bien voilà, un homme vient implorer le pas d'épi ou de prier pour son fils et ce fils est couché, aveugle et paralysé depuis sa naissance. Cela ne vous rappelle rien. Par exemple, la guérison du paralytique, c'est dans Saint Luc, chapitre 5, verset 17-26, ou de l'aveugle-né, c'est dans Saint Jean, chapitre 9, paragraphe verset 1 à 41. Et ici, nous voyons un père affligé par l'état d'un fils paralytique et aveugle-né et donc couché en permanence. C'est incroyable. C'est incroyable qu'une parabole de ce type fasse irruption au XXe siècle. Le pas d'épi ou n'est plus quelqu'un tout droit sorti du Moyen-Âge. Il donne l'impression même d'être tout droit sorti de Terre Sainte et à l'époque de notre Seigneur. Et on l'imagine parmi les apôtres et parmi les disciples. C'est tout simplement inouï. Alors que dit notre bon pas d'épi ou ? Et c'est là que vous allez voir la similitude avec ce que notre Seigneur Jésus-Christ a fait. Il lui répond, que dites-vous quand vous rentrerez à la maison ? Votre fils viendra en courant à votre rencontre, guéri. C'est la parabole du centurion auquel notre Seigneur propose de venir voir son domestique paralysé et qui souffre. D'où l'acte de foi du centurion. Vous vous en souvenez ? Seigneur, je ne suis pas digne que vous entriez dans ma maison, mais dites-moi une parole et mon serviteur sera guéri. Avant la communion, c'est ce que nous disons. Donc, c'est dans Matthieu, chapitre 8, versets 5 à 13. C'est dans Saint Luc, chapitre 7, versets 1 à 10. C'est dans Saint Jean, également. Chapitre 4, versets 46, 54. C'est incroyable. Voyez, écoutez de nouveau ce qui se passe. Que dit le Padre Pio ? Que dites-vous ? Quand vous rentrez à la maison, votre fils viendra en courant à votre rencontre et guérit. Le Padre Pio ajoute quelque chose. Mais c'est vous qui êtes malade. Interloqué, l'homme répond qu'il a passé des examens médicaux peu de temps avant et qu'on ne lui a trouvé aucune trace de maladie. Le Padre Pio lui réplique. Vous ne me comprenez pas. Votre âme est très malade. Vous ne vous êtes pas confessé depuis plus de 31 ans. Soit dit en passant, serions-nous entièrement, entièrement à l'aise de rencontrer quelqu'un qui aurait un tel discernement des âmes ? Est-ce que nous n'aurions pas besoin de rencontrer un Padre Pio ? Hélas, c'est un personnage que Dieu n'envoie qu'une fois dans l'histoire. Mais nous pouvons le prier pour qu'il nous aide à scruter notre conscience. Et je vous promets que si vous lui demandez son aide, il vous l'apportera. En tout cas, est-ce qu'il ne pourrait pas nous dire à nous aussi, c'est vous qui êtes malade ? Alors, l'homme qui est venu voir le Padre Pio n'a pas résisté au choc salutaire provoqué par notre bon Capucin et a convenu tout de suite de son état. Il fait une confession générale, signe d'une vraie conversion. Donc, le grand déballage de sa vie, mais aussi le grand pardon. Quelle joie ! Quel bonheur ! Quelle joie ! Quel bonheur ! Mais, quand il arrive chez lui, son fils court à sa rencontre et il est en pleine santé. Est-ce que vous arrivez à imaginer le tournant dans la vie de cet homme du XXe siècle dont le fils était si malade ? Tant de préoccupations, avant, pour son fils, tant de souffrances, tant d'inquiétudes partagées avec sa femme, tant de va-et-vient, d'infidélité à la grâce aussi, mais aussi une certaine fidélité, quelque chose en lui qu'il avait refusé de casser, une infidélité à laquelle il n'avait jamais consenti face aux tentations du diable. Et le voilà réintégré dans l'amitié de Dieu. Et il voit, avec la santé de son fils, de façon tangible, que Dieu l'a écoutée, malgré ses fautes, malgré ses fautes. Comprenez-vous ce que cela signifie pour nous et pour notre civilisation décadente ? C'est ainsi que Dieu traite certaines âmes, certaines familles d'âmes, dans certaines ères historiques. Il leur donne d'abord, et en abondance, comme à cet homme, parce que cet homme n'allait pas gaspiller ce que Dieu lui donnerait. Après, à cet homme de prouver à Dieu sa reconnaissance, non ? N'avons-nous pas, oserais-je dire même, jusqu'à un devoir de diffuser la vie du Saint Padré Pio ? D'amener le Saint Padré Pio dans toutes les familles que nous pouvons toucher, de manière à ce que d'autres aient aussi ce bonheur que nous avons de connaître la vie du Padré Pio, qui nous stimule, qui nous donne du courage quand nous en manquons, qui nous communique l'espérance, alors partagez cette vidéo ou d'autres, par exemple, et faire un pas de plus avec le Padré Pio en se rendant sur la page st-padré-pio.fr ici, dans la description de cette vidéo. Ferez-vous cela pour tant d'autres âmes pour lesquelles le Padré Pio n'attend que votre clic, que votre participation à l'expansion de cette chaîne ? Eh bien, nous croyons que les plus grandes maladies sont celles qui menacent notre corps, notre vie et que nous sommes en bonne santé quand nous sommes physiquement en forme. Eh bien, depuis l'affaire de l'infection chinoise qui a fait chuter l'économie mondiale et appauvrit les classes moyennes et les classes pauvres, j'ai croisé un grand nombre de gens qui étaient plongés dans les froids permanents, tous apeurés à l'idée de contracter une maladie contagieuse. Mais ils n'avaient pas eu cette peur avant, bien que les médecins n'aient jamais caché que nous portons en nous des dizaines de milliers de microbes et que si on en faisait la liste, on en serait affolé. Quand notre immunité diminue, nous sommes vulnérables. Et puis c'est tout. Alors, la différence entre avant et maintenant, c'est que les médias et les dirigeants politiques nous ont joué la partition de la peur sur tous les tons, avec toutes les couleurs, sous toutes les formes. Un jour, leur rôle sera étudié convenablement, j'en suis sûr. En attendant, les psychiatres sont assaillis et on ne sait pas combien de gens vont tomber malades du fait de leur baisse d'immunité face aux maladies du fait de cet état psychique. Alors, pour nous, il faut raison garder et avoir plus de craintes face au risque d'une vie spirituelle négligée. Voyez, Saint Louis, roi de France, enseignait à son fils de préférer la mort à commettre un seul péché mortel. Saint Thomas d'Aquin avertissait « Plutôt mourir que de commettre un seul péché véniel. » Sainte Djème à Galgane, il s'écriait « Mille fois la mort plutôt que de commettre un seul péché véniel. » Donc, quelqu'un qui aime ardemment Jésus a l'horreur du péché véniel. Sainte Jeanne de Chantal voulut un jour aider à ensevelir de ses propres mains un lépreux qu'elle venait d'assister à ses derniers moments. Elle avait 22 ans. On comprend pourquoi Saint François de Sales l'a péché ensuite. Il a remarqué qu'elle avait cette âme de feu. Alors, on s'efforça de l'en empêcher de mettre donc ce lépreux en bière par crainte qu'elle ne contracte son mal. « Non, » dit-elle, « je ne crains d'autre lèpre que celle du péché. » à 22 ans. Voilà une femme qui avait une foi ardente. « N'est-ce pas plus sérieux que de se paniquer pour ce qui n'en vaut pas la peine ? » Est-ce que nous avons une foi ardente ? Je crains qu'on puisse augmenter l'ardeur. Donc, au moins, pouvons-nous faire ce qu'il faut ? Au moins, pouvons-nous demander au palais-pillou de nous donner cette foi ardente ? Alors, la rencontre entre le palais-pillou et cet homme que nous avons vu montre qu'il n'y a pas de santé qui tienne si l'âme est malade du péché. Ici, le vrai malade était le père qui venait demander la guérison de son fils, qui, lui, ne souffrait que de maux physiques. Non pas que le corps ne soit pas important, il l'est, mais le salut de notre âme l'est beaucoup plus. Comme disait Saint Ignace de Loyola, fondateur de la Compagnie de Jésus, l'homme a été créé pour louer, honorer et servir notre Seigneur Jésus-Christ et par là, sauver son âme. Le but le plus important de notre vie est le salut de notre âme et on se sauve en sauvant l'âme des autres. Et voilà une occasion de se dire qu'en aidant le palais-pillou à sauver des âmes, nous travaillons aussi pour notre salut et avoir l'âme malade est plus grave que n'importe quelle maladie physique. C'est pourquoi je vous demande de venir dans cette description, de suivre le lien que je vous ai mis en bleu là, st-padre-pio.fr Et c'est la raison pour laquelle je vous ai mis ici en bas dans la description un lien en bleu, st-padre-pio.fr Et donc là, vous pouvez aisément voir ce que vous pouvez faire pour diffuser plus encore, plus loin, plus grand, la vie du palais-pio. Soucions-nous de toujours cultiver un esprit, un corps et une âme sain. La santé pour l'esprit et le corps, l'état de grâce pour l'âme, ils nous feront ce qu'il y a de mieux pour nous-mêmes. Donc la prière pour demander la grâce de faire une bonne confession est extraite du chemin droit et sûr pour atteindre le ciel de saint Antoine Marie-Claré. Dieu éternel et incompréhensible, vous qui par votre puissance et votre sagesse avez créé toute chose, dictant et imposant à chacune d'elles la loi qu'elles observent exactement et avec la plus grande promptitude, vous m'avez aussi créé en me faisant sortir du néant pour que je vous aime et vous serve, et pour qu'à cette fin se dirigent toutes mes pensées, mes paroles et mes actes. C'est là, Seigneur, le but pour lequel vous m'avez créé et cette loi que vous m'avez imposée est un joug et un fardeau léger. Mais moi, créature ingrate, j'ai dit sinon en parole, du moins en acte, je ne vous servirai pas. J'ai méprisé votre sainte loi et je vous ai insulté, je vous ai offensé. Et en plus, je l'ai aggravé de la manière la plus méchante car j'ai eu l'audace de pécher en votre présence même, comme j'ai été insolent, mon Dieu. Pardonnez, Seigneur, mes fautes, car je me repends de les avoir commises, éclairer mon intelligence afin que je les connaisse, aider ma mémoire à se souvenir de toutes, enflammer ma volonté pour les détester et les chasser de mon âme par une confession sincère et douloureuse, ainsi soit-il. Cher ami fidèle du Pas d'Aépiou, je vous dis à demain et je vous laisse avec la bénédiction du Pas d'Aépiou. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada